Bonjour à tous, comme tu l'as dit Arnaud, je travaille au service Game Research Lab à l'Institut National Universitaire Champollion, où je suis ingénieure de recherche depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments qui portent sur le métavers, et mon passé fait que j'ai travaillé sur les ENT, que je connais bien aussi. Je vais commencer par vous présenter d'abord le contexte, avec une brève introduction sur le métavers, quelques rappels théoriques, et puis le contexte historique. Ensuite, je vais enchaîner sur des définitions, sur les principales caractéristiques de ce qu'est un métaverse, et le lien que l'on pourrait faire entre les services qui sont proposés dans l'ENT aujourd'hui et les métaverses. À quoi pense-t-on d'abord quand on parle de métavers ? On pense à univers 3D, casque de réalité virtuelle, environnement multijoueur, parfois jeux vidéo, immersion, parfois réalité augmentée. Ce sont des termes que vous connaissez sûrement, mais que je vais rappeler ici. Alors ces termes ont été positionnés par Milgram et Kishinou en 1994, parce qu'ils ont défini un continuum qui s'appelle le continuum de la virtualité. Vous voyez à gauche, vous avez un environnement complètement réel ici, et tout à fait à droite, l'environnement complètement virtuel. Entre les deux, ce sont des environnements qu'on appelle des environnements de réalité mixte. Un peu plus sur la partie gauche, on voit des environnements de réalité augmentée, et sur la partie droite, près des environnements entièrement virtuels, des environnements qu'on appelle de virtualité augmentée. Alors à quoi ça correspond ? Ça correspond à ceci, tout à gauche, donc la réalité, le monde réel, avec lequel on interagit tous les jours. Sur l'image numéro 2, on voit une image d'un environnement réel sur lequel on superpose des éléments numériques, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Sur l'image numéro 3, on voit un environnement virtuel sur lequel on va positionner des éléments du réel, et enfin, un monde de réalité entièrement virtuel, où on est dans un monde entièrement numérique. Alors, pour se connecter à ce type d'environnement, il nous faut un certain nombre d'équipements. Dans le monde réel, on a tous porté un certain nombre de casques. Pour se connecter à un environnement de réalité augmentée, on a des casques, des lunettes, plutôt de type HoloLens, c'est-à-dire que c'est des lunettes avec lesquelles, quand on porte, on peut voir au travers des verres. Et pour les univers de réalité virtuelle, on a un certain nombre de casques, alors les marques se dispusent le marché, depuis quelque temps, on a des casques, qu'on appelle des casques de réalité mixte, où on peut faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée avec. Bref, bref rappel historique, c'est en 1986 que le premier prototype, on va dire, d'environnement multi-utilisateur a été développé, il s'appelait Habitat. Et ensuite, dans les années 90, le terme « metaverse » est apparu, dans le roman de Stephenson. C'est dans ces années 90 qu'on a commencé à développer des environnements multi-utilisateurs, notamment un environnement qui s'appelait « Deuxième Monde » qui a été développé par Crio, c'était une filiale de Canal+. Et c'est ensuite, dans le monde du cinéma, qu'on a vu apparaître ces mondes parallèles dans Matrix, par exemple. Et puis, juste en rappel, pour les amis de la communauté Ossip, c'est en 2002 que la communauté Ossip Portail s'est formée. Dans le monde du jeu vidéo, c'est dans les années 2000 que sont apparus les jeux massivement multijoueurs, avec Dofus, League of Legends, Roblox. Et puis, des environnements virtuels sur lesquels on n'avait pas d'objectifs particuliers, on se promenait, type Second Life ou Solipsis. Dans le monde du cinéma, fin des années 2000, on a vu apparaître Avatar, pareil, monde parallèle, dans lequel on pouvait vivre des expériences sensorimotrices. Dans les années 2010, d'autres jeux vidéo, mais aussi des environnements un peu plus évolués, multi-utilisateurs, permanents et immersifs, type Sandbox, VRChat, Mozilla Hubs et VR Room. Et puis, le film que vous avez sûrement vu de Spielberg, Ready Player One, qui rappelle ces environnements parallèles dans lesquels on se connecte cette fois avec des casques de réalité virtuelle. En 2019, l'arrivée de Fortnite, qui fait un tabac, toujours, dans le monde du jeu multijoueur en ligne, persistant et immersif. Dans les années 2020, ces mondes servent aussi à promouvoir des artistes au travers de concerts. Le concert de Jean-Michel Jarre sur VR Room ou d'Ariana Grandet sur Fortnite. Voilà, et l'arrivée plutôt de Meta Horizon en 2022. Vous voyez, c'est récent et ça s'accélère. Et on voit que cette accélération, en fait, elle a commencé dans les années 2010 avec l'arrivée sur le marché de casques de réalité virtuelle grand public. Ces casques de réalité virtuelle à 6 degrés de liberté. Alors, un petit rappel sur les équipements. Dans ces environnements virtuels, on vit des expériences sensorimotrices. Le premier simulateur multisensorien, lui, il a été développé en 1957. C'était la sensorama machine. On pouvait voir un film, sentir le vent, être assis et sentir des vibrations. Tout en visionnant un film. Les premières lunettes de réalité virtuelle ont été inventées en 1965 dans l'université d'Utah. Ensuite, dans les années 90, on a vu apparaître ce qu'on appelle les caves. C'est ces salles qui sont équipées de manière à pouvoir être immergées dans un monde virtuel. Et puis, dans le domaine des jeux vidéo, on a vu apparaître aussi des casques de réalité virtuelle dans les années 90. Mais ça a été un flop, aussi bien chez Sega que chez Nintendo. Fin des années 90, la balle virtuelle s'est constituée. Ensuite, on a eu un break de 10 ans. Oui, il ne s'est plus trop rien passé sur la réalité virtuelle. Et puis, dans les années 2010, on a vu apparaître à nouveau des casques de réalité virtuelle. Et là, qui étaient plutôt dessinées au grand public. Et dans les années 2020, finalement, on voit que des leaders du marché se disputent. Le marché des casques de réalité virtuelle avec chacun de ces technologies. Voilà. Alors, quelques définitions. Au départ, j'avais mis un certain nombre de définitions. Parce qu'il existe beaucoup de définitions de ce que c'est qu'un métavers. Et puis, finalement, j'ai retenu celle de la mission exploratoire sur les métaverses. Le rapport est paru en fin 2022. Alors, un métavers, c'est un service en ligne qui donne accès à des simulations 3D en réel. Qui sont partagées, persistantes, immersives. Et dans ces espaces, on peut y accéder avec ou sans casques de réalité virtuelle. Et elles disposent ou pas de technologies basées sur la blockchain. Alors, j'ai mis également une définition de Philippe Fuch, qui est un des pères de la réalité virtuelle en France. La finalité, pour lui, des métaverses, c'est de permettre à un nombre illimité d'usagers de partager simultanément des expériences sensorimotrices, cognitives et émotionnelles pour des organisations collectives, publiques ou privées. Et le but, c'est de réaliser des activités sociales, ludiques, économiques, professionnelles, artistiques ou culturelles. Donc, c'est assez vaste. Pardon. Qu'est-ce qu'on doit retenir, finalement, de ce que pourrait être un métavers ? C'est un environnement artificiel, persistant, partagé, immersif, dans lequel un très grand nombre d'utilisateurs peut être connecté de manière synchrone. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un métavers ? Tout d'abord, dans un métavers, il est important, dans un environnement virtuel, multi-utilisateur, il est important de pouvoir d'abord observer, percevoir, agir, se déplacer et communiquer. Ce sont les principales caractéristiques. Donc, pour observer, percevoir, il faut aussi savoir où est-ce qu'on est dans le monde, se localiser soi-même et localiser les autres. Dans les jeux vidéo, on perçoit souvent ces systèmes de cartes où on peut voir où est-ce qu'on est dans le monde, et où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce que se trouvent les autres, etc. Et pour ça, il y a différents types d'interactions qui existent. Alors, soit on va se déplacer en vue panoramique, soit, en fait, on utilise des contrôleurs qui peuvent faire qu'on va sauter d'un point à un autre, ou voler d'un point à un autre, voilà, pour se déplacer. Une autre caractéristique, c'est de pouvoir être représenté socialement. C'est-à-dire que, soit dans l'environnement, on a un rôle, et ce rôle-là, il faut qu'il soit visible des autres pour qu'on puisse être reconnu. Ensuite, une autre caractéristique, c'est de pouvoir s'identifier. Donc, on se déplace ou on vit dans ce monde virtuel au travers d'un avatar, et donc, on va pouvoir personnaliser son avatar, choisir un pseudo, choisir éventuellement un rôle, et tout ça doit être visible des autres utilisateurs. Enfin, on doit pouvoir visualiser les actions que l'on réalise, et les autres doivent pouvoir aussi visualiser ce qu'on est en train de faire, nos centres d'intérêt, et pendant combien de temps on va être occupé à la tâche qu'on est en train de réaliser. Alors, quels sont les facteurs qui influent sur la sensation d'être physiquement présent ? La qualité du monde d'immersif, elle dépend, en fait, des interfaces qu'on va proposer aux utilisateurs pour interagir avec ce monde virtuel. Alors, en réalité, on a un certain nombre de sens qui sont actifs, comme la vision, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Bon, le goût, l'odorat, c'est très différent. Pour l'instant, on ne sait pas le transmettre au travers du réseau Internet. Mais par contre, pour ce qui est de la vision de l'ouïe et du toucher, on a des interfaces qui permettent d'interagir, en fait, dans ce monde virtuel avec ces sens. Ce qu'on appelle les interfaces sensorielles. Et ensuite, on peut mettre en place des interfaces motrices qui permettent de décider d'agir dans ce monde et de percevoir le résultat des actions qu'on fait dans ce monde virtuel en temps réel. Ensuite, on a des interfaces sensorie-motrices et des interfaces qui vont permettre au corps et au cerveau de comprendre que quand on agit en réalité dans le monde, il y a une interaction dans le monde virtuel et d'éviter ces sentiments, parfois, de malaise qu'on avait au début quand on portait des casques de réalité virtuelle. Alors, quelles sont les interfaces disponibles pour vivre des expériences immersives ? Alors, bien sûr, on a le casque pour la vision et pour l'ouïe. Mais il existe aussi tout un tas de devices qui permettent, par exemple, comme les plateformes omnidirectionnelles, de courir en réalité et de voir son avatar courir dans le monde virtuel. Mais aussi de porter des gilets ou des combinaisons haptiques qui permettent, avec des capteurs thermiques, de sentir de la chaleur ou de sentir un coup, par exemple, qu'on reçoit dans le monde virtuel. Il existe aussi des gants et des gants à retour haptique, etc. Alors, parmi les facteurs qui influent la sensation d'être physiquement présent dans le monde, il y a aussi des éléments qui sont relatifs à la communication. Au départ, dans les mondes virtuels et utilisateurs, on pouvait communiquer avec les autres par l'écrit, par l'écrit en langage naturel ou par l'écrit avec des bulles d'information. Et puis, petit à petit, on a pu communiquer oralement. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, de reproduire la communication non-verbale dans un environnement virtuel. Voilà. C'est des travaux de recherche qui se mènent à ce sujet, à la fois pour représenter le corps d'un avatar, sa gestuelle, le regard, et de représenter ça en fonction de ce qui est ressenti par l'humain. Aujourd'hui, dans les mondes virtuels, on propose des animations qui permettent de transmettre un certain nombre d'humeurs ou d'émotions au travers d'animations. Là, j'ai fait une petite capture. Je vais essayer de vous montrer ça, si ça marche. Voilà. Donc, on a une sorte de rosace. On choisit une animation qu'on veut jouer pour montrer qu'on est content, pas content, qu'on serait capable de financer quelque chose. Voilà. Vous allez voir, juste après, on va distribuer des billets. Bon, voilà. Donc, c'est... C'est juste... Voilà. Quelques exemples de métavers. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Virbela de Laval Virtual World, qui est un environnement multi-utilisateur, persistant, partagé, dans lequel on peut assister à des conférences, des groupes de travail, déployer des formes d'entreprise, ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a celui-là qui, pour l'avoir bien testé, je trouve que il est très intéressant. Ensuite, il y en a d'autres qui est comme Rec Room ou Verchat. Je sais que la Fondation Unit a utilisé, enfin, a testé l'année dernière le Meta Quark, voilà, qui est un autre monde virtuel. Meta propose l'Horizon Home dans Horizon World, dans lequel, en fait, on peut inviter des amis à visionner des films ensemble, alors qu'on n'est pas chacun situé dans le même salon, par exemple. Il existe aussi des applications qui permettent de créer des avatars afin qu'ils soient interopérables dans les différents Métavers, voilà, comme Ready Player Me ou VersiMods. D'autres Métavers, comme Decentraland, qui, lui, possède un système monétaire basé sur la blockchain Ethereum. Ensuite, il y a Sandbox et Horizon World, bien sûr. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas un Métavers, mais plutôt des Métavers, que ce Métavers, en fait, c'est un monde artificiel persistant, partagé, immersif, dans lequel on va pouvoir vivre des expériences sensorimotrices collectives, c'est-à-dire partagées par un très grand nombre d'utilisateurs, qu'il y a différents niveaux d'immersion en fonction des devices avec lesquels on va se connecter et que dans ces mondes, en fait, les échanges commerciaux sont possibles au travers de crypto-monnaies et de certificats de propriété établis par DNFT. Alors là, j'ai repris une infographie d'un article de recherche pour illustrer, en fait, la classification qui est proposée par la mission exploratoire sur les métavers avec une répartition des métavers entre ceux qui utilisent la technologie blockchain ou pas et ceux sur lesquels on se connecte avec ou sans casque de réalité virtuelle. Alors, maintenant, quel est le lien qu'on pourrait faire entre les ENT et plus largement les services numériques qui sont proposés au travers des ENT et les services qui sont éventuellement qui pourraient être transposés au travers des métavers. On l'a vu, le NTSU Portail, c'était 2002, si je ne me trompe pas, et ça a plus de 20 ans. Si on imagine un métavers demain, académique, à quoi ça pourrait ressembler ? Ça pourrait ressembler à un campus virtuel, c'est-à-dire un univers graphique riche dans lequel on pourrait se promener, interagir. Ce serait un lieu d'échange, de rencontre, de diffusion aussi de savoir. On pourrait imaginer non seulement effectivement dans des salles y produire des enseignements, mais aussi créer des événements, des journées d'information aux étudiants, des forums de stages, des présentations de formation, d'accès à des salles de TP virtuelles pour faire des ITD et des ITP. Si on peut se connecter avec un très grand nombre d'utilisateurs, à forcerie, on va pouvoir se connecter à des espaces qui vont être réservés pour utiliser, par exemple, des imprimantes 3D. Brigitte sort hier présenter les badges, on pourrait très bien, les open badges, on pourrait très bien imaginer que si on sait utiliser une machine, une imprimante 3D sur le métavers académique, eh bien, on obtiendrait son badge et puis on collecterait comme ça un certain nombre de badges avec l'acquisition de savoir-faire pratique dans ces environnements. On pourrait imaginer aussi mener des entretiens ou des recrutements ou des informations sur les masters ou des offres de thèse ou autre chose dans ce type d'environnement. Et pourquoi pas y associer un système de registre qui permettrait de certifier numériquement les diplômes qu'on obtiendrait dans le campus virtuel. Voilà, voilà. Alors, au niveau des développement technologique, il y a un certain nombre de plateformes en fait qui existent pour développer ces types d'univers qui au départ ont été faits plutôt pour le monde du jeu vidéo mais qui peuvent très bien être utilisées pour développer des outils pour la formation. C'est le cas d'Unity, 3D, de Unreal Engine, de Godot, de tout un tas de plateformes et certaines de ces plateformes sont propriétaires. Elles sont gratuites, oui, mais quand on développe des outils qui vont être vendus avec du coup les licences deviennent payantes. La majorité, en tout cas les plus grosses, possèdent des packages qui permettent en fait de développer des outils qui vont être utilisés avec des casques de réalité virtuelle ou pas. Donc, il y a des packages pour faire de la VR, de l'AR, de la réalité mixte, des API qui permettent de faire du multi-joueur, du réseau. Pour Unity, il existe Photon SDK ou UMI 3D qui permettent d'ajouter ces couches réseau, synchronisation des réseaux, création des lobbies et du multi-joueur. Et puis, il y a une plateforme qui s'appelle Godot qui, elle, est propriétaire mais aussi gratuite qui permet de développer ce type de plateforme aussi. donc, je pense qu'il y a sûrement des propositions à faire. Alors, en conclusion et perspective, les métavers promettent de révolutionner un peu notre façon de vivre, de travailler. Ils suscitent un intérêt croissant, on le voit au travers des différentes missions ministérielles qui sont menées. Il y a effectivement eu leur rapport exploratoire sur les métavers. Il y a également eu, au mois d'avril, une consultation publique sur les univers virtuels immersifs et puis, on voit se créer des associations françaises sur ces thématiques qui intéressent aussi le monde des tech, bien sûr. Donc, les entreprises, elles se positionnent aujourd'hui comme technosolutionnistes pour apporter évidemment ces solutions au monde de l'éducation mais parfois se positionnent aussi comme des utilisateurs de ces métavers et au-delà je pense de cet effet de mode sur le métavers le débat ne fait que commencer à s'amorcer sur cette transition vers le numérique immersif et je pense que le mode de l'éducation n'échappera pas à ce débat et voilà je reste à votre disposition pour les questions. Je vous remercie j'ai mis quelques références ici voilà si vous êtes intéressés. Merci Catherine. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que ça permettra d'être dans quelques années à 100% au télétravail et de gommer toutes les difficultés liées au télétravail ? Est-ce qu'on pourra se regarder les yeux dans les yeux ? Voilà ces questions-là. Peut-être qu'on pourra se regarder les yeux dans les yeux. Alors pour l'instant c'est vrai que les technologies plutôt réalité virtuelle je pense qu'elles ne sont pas assez mûres mais par contre utiliser un métavers avec des interactions clavier-souris je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer des services dans ce type d'outils à la fois pour la formation mais aussi pour l'information. Merci. Votre présentation est exhaustive sur l'état finalement de ces technologies et sur les perspectives. Néanmoins sur la conclusion vous faites enfin vous avez omis peut-être un petit peu l'actualité sur le sujet qui est les grands acteurs aujourd'hui Facebook Meta en premier je ne confonds pas Meta et Metaverse mais Meta en premier et pas mal d'acteurs dans la foulée de Meta se désengagent massivement de ces sujets-là tant en termes de recherche qu'en termes d'investissement qu'est-ce que vous pensez que ça dit en fait des capacités d'adoption de ces technologies du public en général et peut-être des gens de l'ESR Moi il me semble que l'utilisation des cases de réalité virtuelle aujourd'hui quand on met un cas de réalité virtuelle d'abord c'est lourd à porter on n'a pas envie de porter ça toute la journée et c'est un des freins qui amène les entreprises peut-être à ralentir le pas sur ces outils-là Moi j'ai l'impression qu'on a tous souffert peut-être trop de virtualité pendant le confinement et est-ce que l'avenir justement vous avez évoqué les réalités mixtes est-ce que c'est pas plutôt vers là et j'ai l'impression que c'est aussi des pistes que prennent certains acteurs à travers des nouvelles lunettes de réalité augmentée vers ces pistes-là qu'il faut aller en fait en tout cas que c'est là que les use cases qui vont vraiment intéresser les gens sont peut-être C'est sûr qu'une fois que la technologie sera là pour alléger qu'on ait plus ces sentiments de malaise au bout d'un certain temps quand on porte les casques et là on aura une promotion beaucoup plus grande un usage qui va être démultiplié de ces outils c'est sûr si on arrive à coupler des lunettes avec des smartphones et à se connecter dans ce monde virtuel très facilement bon mais les usages vont se développer de même la question c'est de savoir est-ce que le monde d'éducation commence à travailler sur ces sujets ou est-ce qu'on laisse uniquement les grosses entreprises s'en emparer et ensuite nous proposer des solutions qui forcément seront payantes est-ce qu'il y a une autre question sinon pourquoi tu insistais autant sur la blockchain comme si ça séparait des types d'environnement ce qui n'est pas évident pour moi en première approche pourquoi cette technologie est aussi importante dans ce contexte là alors la mission exploratoire a proposé cette classification c'est pour ça que je l'ai reprise voilà et le lien que je faisais avec le monde de l'enseignement supérieur de la recherche c'est la certification des diplômes il y a quelques universités ou écoles d'ingénieurs qui ont initié en fait de certifier leurs diplômes sur des blockchains de manière complètement séparée du contexte métavers et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais juste en toucher un mot voilà d'accord dernière question peut-être oui merci pour cette présentation moi j'avais une question sur le taux d'adoption par les enseignants de démarches type jumeaux numériques de TP immersif ou de choses comme ça alors aujourd'hui il y a très peu d'outils qui existent les outils qui existent de jumeaux numériques ou de TP numériques avec ases de réalité virtuelle je précise ce sont surtout des outils de recherche qui sont expérimentés en situation de formation voilà pour bien connaître le sujet dans le laboratoire là on a développé un certain nombre d'outils d'environnement virtuel d'apprentissage mais sans cases de réalité virtuelle qu'on a déployé avec des enseignants des vrais enseignants dans nos réformations avec des vrais étudiants et ça ça marche plutôt bien parce qu'on utilise des leviers on va dire à la fois ludiques et pédagogiques pour transmettre des compétences basées sur des savoir-faire je donne un exemple quand on a développé un jeu pour je dis jeu jeu de simulation pour former les personnels infirmiers à l'organisation du travail bon vous connaissez le contexte des hôpitaux les personnels sont sous forte tension donc ils ont du mal à former les étudiants à l'organisation du travail c'est à dire que reconstituer dans un espace physique un service clinique avec je sais pas 14-15 patients c'est compliqué foncièrement on peut pas donc ils essayent de les former en stage sauf qu'en stage comme l'attention au niveau des personnels est forte et bien les stagiaires sont souvent quand même livrés à eux-mêmes et du coup leur idée c'était de développer un environnement virtuel dans lequel on allait proposer des situations professionnelles réelles adaptées à la pédagogie pour que les étudiants puissent s'exercer on va dire à organiser les soins dans un service clinique qui compte entre 1 et 14 patients voilà ça il n'y a pas de 3D là-dedans parce que ça aurait coûté trop cher de faire ça on a fait ça en 2D avec des leviers vidéoludiques et ça a permis de proposer des solutions de formation en salle avec un formateur sur ces compétences là donc par contre ça ça marche bien mais il n'y avait pas de cas de réalité virtuelle on était en 2D j'ai d'autres exemples d'environnement virtuel en 3D en temps réel qui ont été réalisés au bloc opératoire notamment sans cas de réalité virtuelle non plus et ça ça fonctionne bien la difficulté de la technologie cas de réalité virtuelle c'est qu'aujourd'hui on n'imagine pas mettre dans une salle 20 cases de réalité virtuelle parce que d'abord il y a des problèmes de connexion de câbles etc ça marche pas il y a un coût mais aussi il y a des freins technologiques peut-être que demain ça fonctionnera en tout cas aujourd'hui c'est compliqué ok merci et bien merci beaucoup Catherine merci à vous aç dass que qu'shot y que que – Sous-titrage FR 2021